C'est difficile comme enjeu, Joël, parce qu'il faut trouver un lieu pour les mettre. C'est ce genre de site-là. Mais la cohabitation va toujours être difficile. Une entrée part en avant, mais il y a un parc en arrière. Ce n'est pas évident. Je ne pense pas que changer la porte d'entrée de place va vraiment rassurer les parents. Moi, je suis une mère et on voit que c'est vraiment collé à la cour d'école. C'est super préoccupant. C'est triste. C'est des gens qui consomment des drogues très dures. Ils seront dans des états plus ou moins conscients. Je suis difficile, mais j'imagine que mon enfant de 5-6 ans qui serait là, je serais très préoccupée. Mais dans tous les cas, il n'y aurait toujours un phénomène jamais dans ma cour. Personne ne veut avoir un site d'injection à côté de chez soi. Il y a eu ce même problème dans d'autres villes. À Québec aussi, il y a eu des projets un peu similaires. Les citoyens se mobilisaient contre. Moi, je pense qu'on devrait se poser la question fondamentale. On a un problème de société en ce moment, notamment à Montréal. Est-ce qu'on veut devenir comme Vancouver? Moi, je le vois qu'il y a une recrudescence à Montréal. Hier soir, je me suis fait défoncer ma voiture. Je pense que c'est des gens qui cherchent de l'argent, qui cherchent des choses. Il y a un problème. Il faut régler ça, mais ce n'est pas une solution très simple. Marc-André? C'est vrai qu'il y a le phénomène pas dans ma cour. Mais là, je trouve que c'est le pire des scénarios. Qu'on voit les images... J'avais vu les textes aujourd'hui, tout ça. Mais là, quand Yves nous montre la proximité... Je suis d'accord avec toi, Joël. L'histoire de la porte en avant, en arrière, les gens vont se promener autour. Tu ne peux pas les encarcaner de dire vous rentrez là, vous sortez là, puis vous... Mais là, il y a une école à côté. C'est sûr que les parents, je veux dire... C'est sûr qu'ici, moi, à Québec, c'était ça, à quoi, 50 m, 100 m de la cour d'école de mes filles. C'est sûr que je ne serais pas content, là. Je veux dire, on a fait, là, dans les écoles, on a sorti la malbouffe, puis que c'était dangereux, puis tout ça. Mais non, qui a eu cette idée-là? Je comprends que c'est difficile pour les organismes d'avoir des locaux, mais la Ville de Montréal, il y en a. Il y en a sans doute qui étaient mieux, dans un meilleur endroit, puis pas proche d'une école. Je veux dire, je vois pas pourquoi. Également, on met ce fardeau-là sur les responsables à l'école, là, ceux et celles, les enseignants, enseignantes, les éducateurs qui doivent gérer les entrées et les sorties de la cour d'école. Je pense que c'était pas... On était pas obligés de se donner ce fardeau-là présentement dans ce quartier-là, là. Luc, est-ce qu'il y a une impression aussi que les gens sont moins susceptibles de mener une mobilisation totalement efficace dans un quartier aussi défavorisé? On s'entend, c'est pas autrement qu'on ferait ça, là? Ben, je le sais pas, mais je constate que l'exemple le plus frappant, j'en ai déjà parlé ici, c'est tout ce qui est... à partir de Saint-Hubert en s'en allant vers l'est sur Sainte-Catherine, là, où on appelait ça le village. Il y a plus de village. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi ça s'est détérioré? Parce que l'administration municipale a dit, oh, il y a une pandémie, qu'est-ce qu'on fait avec nos sans-papiers? Pas nos sans-papiers, mais nos itinérants. Puis là, bien, on dit, bien, écoute, l'hôtel de la Place Dupuis, il n'y a personne dans ça parce que c'est à cause de la pandémie. Alors, on va offrir à ces gens-là d'aller dormir des nuits normales dans cet édifice-là. À partir de ce moment-là, ça a été un regroupement de tous ceux qui étaient un peu répandus au Carré-Vigé dans d'autres places dans la région de Montréal. Puis là, ça a fait quoi? Ça a détruit un quartier. Puis un quartier qui était plutôt chouette et qui attirait une certaine clientèle et qui était plutôt sympathique, c'est devenu épeurant de se promener-là. Puis là, tu arrives et tu te dis, un site d'injection... Comment ils appellent ça de l'injection? Supervisé. Supervisé. Ça veut dire que tu peux te shooter de l'héroïne, puis il y a quelqu'un qui regarde que tu n'attrapes pas en même temps un virus ou quelque chose. Bien, tu ne mets pas ça à côté d'une école! Bien non! Puis là, on dirait... C'est choquant. J'imagine qu'il y a des gens chez eux qui ont été choqués. Tu regardes ça, là. Tu te dis, qu'est-ce qu'ils ont comme solution, le député, puis le ministre? On va les faire rentrer par une autre porte. Mais êtes-vous malades? Êtes-vous en train de rire de nous? Comprenez-vous des fois qu'on en a marre de vous entendre? Ce n'est pas vraiment une vraie solution dans le sens qu'ils ont mis une maison là pour justement que les gens ne se shootent pas devant l'école parce que cette école-là est entourée, il y avait des seringues, il y avait des gens qui shootaient de la drogue. Mais il faut régler le problème en amont parce que je pense qu'il y a une recrudescence. Il y a de plus en plus de drogués, des drogues dures à Montréal. Je ne pense pas que ça va diminuer. teller pour les questions. Sous-titrage ST' 501